Ces commémorations ne seront pas mélancoliques. Voilà le mot d'ordre quoi tenu à faire passer Stéphanie de Monaco ce samedi 11 mars. Son frère, le prince Albert, l'a choisi pour présider le comité d'organisation chargé de préparer les hommages prévus cette année pour leur père, le prince Régnier. Un grand événement réparti sur plusieurs jours qu'elle prépare depuis des mois dans le plus grand secret dont elle est désormais en mesure de dévoiler les contours. La princesse annonce une célébration de l'homme incroyable qu'il était, du papa merveilleux qui nous a transmis ses valeurs de partage, de fierté de notre pays et qui mérite qu'on lui rende cet hommage. S'il n'était pas décédé à l'âge de 81 ans le 6 avril 2005, le prince Régnier III aurait fêté ses 100 ans le 31 mai 2023. Par conséquent, si esti cette date qui a été choisie pour lancer les festivités. Au départ, nous avons fait de grandes réunions avec toutes les institutions pour que tout le monde prenne part au projet. J'ai souhaité aussi que mes enfants et mes neveux et nièces soient associés. Cela me semblait important, c'est leur grand-père, ils l'ont tous connu, explique ce samedi 11 mars la fille du prince Régnier dans les colonnes de Monaco matin. Ensuite, nous nous sommes répartis les tâches pour tous les événements prévus qui vont concrétiser plusieurs mois de travail. Ce sera une belle année pour rendre hommage à mon papa. Et lui dire un grand merci pour tout ce dont nous profitons aujourd'hui, poursuit Stéphanie de Monaco. Cette dernière se réjouit dans les colonnes de Monaco matin que cet hommage se déroule en grande majorité sur le rocher, en dehors d'un événement prévu à New York à l'ONU le 19 juin prochain, soulignant la portée internationale que son défunt père a donnée à la principauté. Stéphanie de Monaco honore la mémoire de son père Régnier sur le rocher le bel hommage d'une fille à son père Nous essayerons de montrer toutes ses facettes. L'exposition au palais évoquera autant l'homme d'état qu'un côté plus intime. Point, pour les nouvelles générations, je souhaite aussi qu'elles comprennent que tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à cet homme, à sa vision des choses et à ce qu'il a osé entreprendre, rappellent fièrement la mère de Camille Gottlieb et Pauline Ducruet. Ces événements salueront aussi un homme de cœur aux multiples engagements caritatifs. Ses passions pour la sculpture et les animaux devraient aussi être évoquées. Ses commémorations du prince Régnier se termineront de la plus belle des façons, par l'édition 2024 du Festival du Cirque de Monte Carlo qui lui sera dédiée. C'était la passion qu'il animait, se souvient sa fille. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Bruno Bébert C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !